bonjour alors aujourd'hui on va parler de rétro conception avec jmeriz c'est à dire qu'on va essayer de comprendre un peu ce qu'il ya dans une base de données mariadb donc une base de données donc je vais me connecter au serveur de mariadb on va aller voir donc c'est usr ma banque voilà on va aller voir ce qu'il ya un petit peu dans cette base de données show data basis et donc use ma banque show tables voilà donc on a une base de données bon elle est volontairement pas très grande donc une base de données constitue de six tables et donc là l'idée c'est d'ailleurs on va utiliser jmeriz pour non pas concevoir cette base qui existe déjà mais pour faire de la rétro conception c'est à dire à partir de la conception de la partie de cette base revenu en arrière essayer de comprendre comment elle a été conçue pour ça on va utiliser jmeriz donc on va se connecter à une base de données donc notre base de données donc c'est mysql ou mariadb c'est pareil le serveur l'utilisateur on va utiliser notre utilisateur donc ma banque le mot de passe super top secret le nom de la base c'est ma banque on fait ça ok on se connecte ça a réussi tout le monde est content ensuite qu'est ce qu'on va faire on va importer les tables voilà donc là ça nous importe toutes les tables de la base de données donc jusque là rien de rien de bien fantastique donc là on a quand même un aspect graphique une visualisation graphique de tout ce qu'il ya dedans on va construire le mcd donc le modèle conceptuel de données donc là ça devient un peu plus intéressant parce qu'on a une représentation donc graphique de ce modèle alors donc on a certaines choses de il faut essayer de comprendre un peu voilà il ya des commerciaux on a des produits des rendez vous qu'on peut réorganiser un petit peu ça voilà on a les mouvements alors ça on peut le supprimer oui je supprimer donc on a les clients les mouvements les clients ils sont des rendez vous voilà les rendez vous ils sont associés à des commerciaux également des propositions et ses propositions concerne des produits donc là on a le modèle conceptuel de données donc en réorganisant un petit peu tout ça on s'aperçoit plus visuellement comment est organisé cette base de données on peut aussi dire bah finalement on va régénérer le modèle physique de données alors là on a des soucis avec tacite ah oui alors tacite donc il ya indéfini ça c'est parce que c'est un boulet 1 donc on va c'est un tiny int je pense qu'il va transformer en voilà donc si on peut reconcevoir il veut pas que ce qui veut pas passer laisse pas passer ça donc on va remettre des boulet 1 voilà ok normalement là ça devrait être bon on va vérifier ok ça passe donc on va régénérer le modèle physique de données voilà et donc là on se retrouve avec une vue de de nos tables et de comment à son lien entre elles donc avec donc voilà donc on voit par exemple que la table proposition elle est clé primaire c'est l'idprop elle est liée avec une clé étrangère vers le produit et une autre clé étrangère vers le rendez vous donc là on aurait pu obtenir ce genre d'information en faisant un describe de alors c'était la table proposition donc un describe de propositions voilà donc on a ça alors après il aurait fallu faire regarder comment elle a été créée la table show create table proposition on fait antislage et donc là bas voilà donc on a les mêmes informations on a donc idprop c'est une foreign key vers le produit idrdv c'est une foreign key vers les rdv voilà on a les quatre champs d'information la primary key donc on a bien toutes les infos mais avouez que c'est un peu plus sympathique quand on se retrouve avec ça de manière graphique donc c'est ça qu'on appelle donc faire de la rétroconception du reverse engineering donc si on part d'une base qui est implantée en base de données on a envie de découvrir sa structure et pour ça on fait de la rétroconception une manière de faire c'est d'utiliser GIMERIZ voilà on a atteint notre objectif et sur ce merci pour votre attention et à bientôt et à bientôt